Hello, hello les investisseurs à blog, j'espère que vous vous portez bien malgré ces temps difficiles et que vous avez la forme, ou du moins que vous gardez la forme. Nous allons parler bien évidemment de cette cruelle annonce ou rumeur Binance pourrait annuler son achat de FTX après avoir vu l'état de ses comptes. On va voir ce que cela va donner sur le marché, vers où se dirige le Bitcoin, vers où se dirige l'Ether, notre ami Shiba et nous bien évidemment, et également le BNB, le Dogecoin, etc. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification pour être informé chaque jour de cette actualité brûlante. Et bienvenue à toi si tu es débutant et en non, investi dans les crypto-monnaies dans le but de te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets, mais aussi sans avoir peur de perdre de l'argent. Alors voilà, selon une source proche de l'affaire, l'acquisition de FTX par Binance pourrait finalement être purement et simplement annulée. Effectivement, suite à l'étude des comptes de la plateforme relative au processus de due diligence, je vais vous expliquer juste après ce que c'est, Binance pencherait défavorablement pour un rachat de FTX, les deux entrées ont refusé de communiquer, entités, pardon, ont refusé de communiquer à ce sujet. La due diligence, c'est tout simplement faire une audite de la société en question et de voir un petit peu l'état de ses comptes. Et donc aujourd'hui, d'où l'article, l'état des comptes qui serait catastrophique. Et si Binance annulait le rachat de FTX, voilà une décision qui pourrait porter des conséquences irréversibles à l'écosystème. Selon une source citée par nos confrères de Coindesk, Binance pourrait finalement purement et simplement annuler son acquisition de FTX. L'exchange a très peu de chances d'aller jusqu'au bout de son projet d'acquisition, a ainsi indiqué la source proche du potentiel à rachat. Selon les éléments rapportés, Binance pourrait finalement décider de tout annuler suite à son étude des comptes de l'exchange FTX dans le cadre de son procédé de due diligence. Effectivement, ce procédé légal permet à une entité d'étudier l'état des comptes, comme je le disais, l'un des comptes d'une entreprise avec un potentiel de rachat. Toujours selon la source citée, après une demi-journée d'examen, un dédié compte Binance montrerait très défavorable à rachat de FTX. Le cours du Bitcoin a chuté de près 5% et FTX va être réduit en cendres si c'est vraiment le cas pour adhérer aux centimes de dollars ou centimes d'euros. Selon son rapport, Almeda Research détenait plus de 10 milliards de dollars sous forme de devises crypto-monnaies, 10 milliards de dollars. Rendez-vous compte ? Me semble-t-il que c'est à peu près l'équivalent, même plus que le dossier Terra. Il faudrait que je me repenche dessus. Mais c'est quand même énorme. Notamment, le FTT ou le solde de la blockchain Solana, écosystème dans lequel FTX a fortement investi. Alors qu'est-ce que ça donne ? Et bien voilà, FTX token, 77,41% à 4,06$. Ça y est, c'est la descente aux enfers. On y est sur ce qu'on appelle dans le jargon, c'est une continuation. Boum, 3,97$. Le moment où je vous parle, je vous fais part, bien évidemment. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Aujourd'hui, pour vous dire, bien avant que cela se passe, j'avais donné des signaux sur mon canal Telegram. Donc des signaux, tout se passait bien. Et donc, je vous raconte la petite histoire. Le matin où je me suis levé, j'ai vu justement des retournements qui sont inhabituels sur le marché. J'ai donc envoyé l'alerte à la communauté. Nous avons liquidé la totalité de toutes nos positions. J'ai bien dit de toutes nos positions avec l'ordre ferme de le faire. Et nous avons tous exécuté cela. Après, libre à leur responsabilité. Malheureusement, s'ils ont voulu rester dans le marché tout simplement. Mais en tout cas, les positions ont été toutes liquidées. Ce qui nous a protégé de cette descente aux enfers. J'avais donné le signal bien avant. Puisque par expérience, j'avais vu des signaux très noirs. Et des choses qui se passaient. Et qui n'étaient pas normales par rapport aux choses qui devaient avoir lieu. Par rapport à l'analyse et aux différents graphiques que j'avais pu voir. Et aujourd'hui, nous sommes pour ma part. Je suis complètement en sécurité. Sorti du marché bien avant que cela se produise. Et la communauté, bien évidemment, qui me suit sur mon canal Telegram. Le premier lien que tu retrouveras dans la description, bien entendu. Si tu vas sur le canal public, il y a des infos sur mes vidéos. Mais sur le canal privé avec un abonnement payant. Et bien, ils ont eu chaud aux fesses. Et nous avons eu chaud aux fesses pour ne pas être vulgaire sur ceci. Alors, du coup, FTX, on le voit en train de mourir sous nos yeux. 3,93 dollars, 4 dollars et quelques au moment où je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on a quand même Bitcoin qui, lui, a déglingué le support des 17,500. Et on devrait tout simplement ici... Voilà, je suis comme vous, je réagis à chaud. Je fais cette vidéo en direct le jour J aujourd'hui. Donc, du coup, je regarde un petit peu ici ce qui se passe sur le marché. Voilà, donc on a cassé, on a cassé, on a cassé les 17,500. Donc, on a cassé les 17,500. Donc, si on casse ceci, ça nous dit qu'on va droit vers les 13,000, 12,000. 12,005, 13,000. Bon, écoutez, il en est ainsi, il en est ainsi. On a d'énormes volumes, on a de l'engagement. On a tout ce qu'il faut pour faire un beau crack. Et entre nous, on retrouve la crise, l'équivalent de la crise de 2008 des subprimes. Lorsque les banques s'étaient effondrées, que ça avait tout emmené sur leur passage. L'AFTX, s'il n'est pas racheté, voilà ce qui va se passer. On va retomber, écoutez, aux 11,000, 12,000 dollars. Bon. Et puis, les régulateurs vont avoir du grain à moudre. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, du coup, voilà, BTC, si ce n'est pas juste histoire, un gros portefeuille qui a liquidé à 12,500 pour faire peur. Et puis, que ça puisse remonter ensuite, eh bien, tant mieux. Mais si demain matin, vous voyez que ça a clôturé. Oh là, 16,983. Si vous voyez, justement, que demain matin, ça a clôturé en dessous des 17,500, bonne route et go to the rat du plancher, quoi, malheureusement. Donc, du coup, ici, ensuite, on va regarder. J'espère vraiment que vous n'êtes pas dans le marché actuellement, que vous avez été éduqués, que vous avez été formés, encore une fois. Parce que si les personnes, malheureusement, ne sont pas formées actuellement et que vous rentrez comme ça un peu à l'arrache et que vous vous dites, pourquoi pas, ça va monter. Je vais parler du DCA, des dangers du DCA. Eh bien, nous avons encore une fois la preuve parce que cette technologie est beaucoup trop récente. Et on a beaucoup trop de, excusez-moi du terme, mais de pimpin qui ouvre des plateformes. Et encore une fois, je n'insulte pas le PDG parce que je ne connais pas l'histoire. J'assume également la présomption d'innocence sur ce côté-là, mais en tout cas, en règle générale, ça se passe plutôt mal comme c'est en train de le faire. Le BNB, eh bien évidemment, Solana est en train de cracher aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est rattaché, donc il fait partie de l'écosystème FTX. Et Solana est en train de craquer complètement. Le BNB, lui, bon, il se remettra bien évidemment parce que ça fait partie de Binance, bien évidemment. Mais de ce côté-là, on peut voir également que, oui, il devrait corriger pas aussi violemment que les autres. Mais voilà, ça va peut-être descendre à 200$, ça sera le bout du monde, je pense. Et donc du côté également de Solana, ça y est, qui se fait démonter à 16.80$. Alors que ça, c'est un jeton qui est de mémoire monté à 200$ sur ses meilleurs jours. 142$. Si tu regardes un petit peu, voilà. Voilà, c'est ça, 257$. Lorsqu'ils avaient fait la levée de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà, bon, on voit vraiment, vraiment, vraiment une saignée. Tout est embarqué, c'est un cyclone. On voit XRP à 0.36$. Un Deutsche Coin qui, encore, qui limite les pots cassés, qui n'est qu'à 0.08$. Le Polygone qui limite les pots cassés également. Le Shiba Inu aussi, qui limite, notre ami Shiba Inu, qui limite les pots cassés. Et Shiba Army qui est énorme communauté derrière. Donc le plancher, il a l'air de tenir. Voilà, on a évidemment Crypto.com aussi, qui est assez costaud, qui descend que, même si c'est déjà énorme, à 0.09$. Bitcoin Cash qui est à 96$, qui était à 124$ il y a deux jours. Le Chiliz, voilà, j'ai un ami qui me partageait, justement, durant cette descente, que le Chiliz et Kronos pourraient être très intéressants avant la Coupe du Monde. Il n'a pas tort. Pourquoi pas voir, se positionner, s'il y a éventuellement un redémarrage. Terraluna classique. Bon, je vous fais une vidéo un peu plus longue, parce qu'à situation exceptionnelle, vidéo exceptionnelle et durée exceptionnelle. Mais, en tout cas, voilà ce qu'on voit sur le compte del chart. Ici, on va regarder. Voilà, je suis comme vous, en fait. Là, je découvre. Voilà, donc on a... Et ça, je l'avais annoncé depuis bien longtemps, que sur Terraluna classique, on était vendeur depuis très longtemps, je l'avais annoncé. Depuis très longtemps, tous les signaux étaient vendeurs. Mais, voilà, bon, un Terraluna classique, à mon avis, va faire un pump and dump sévère. Bon, voilà un petit peu les nouvelles. Les choses, bien évidemment, surveillent Bitcoin. S'ils remontent au-dessus des 17 500 dollars, s'ils ne clôturent pas en dessous, ça va bien se passer. Si, pour le coup, ils clôturent en dessous, on a de fortes chances de, voilà, de continuer. Si cela n'est pas, encore une fois, une manipulation pour effrayer tout le monde et de se dire, attention, on a cassé le support, on a cassé le support. Ça, les jours nous le diront, les semaines nous le diront. Ok, allez, bonne soirée à tous. Et, bien évidemment, abonne-toi, active la cloche de notification, parce que là, je vais vraiment tenir tout cela de très près. Allez, à bientôt. Ciao.